Bonjour à tous, c'est Lwak ! Bonjour ! Aujourd'hui nous allons construire un bâtiment afin d'accueillir la table d'enchantement et les libraires. J'ai fait beaucoup de farm, j'y ai passé beaucoup de temps, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti ! On va commencer par faire un peu de place. Le terraforming c'est important pour avoir un village bien cohérent. On va conserver une butte pour construire le bâtiment. On va construire quelques chemins pour relier nos bâtiments entre eux, parce que la salle d'enchantement est un endroit très important pour le village. C'est ici que tout le monde viendra se cultiver. Je vais en profiter pour planter des cannes à sucre, parce que les livres demandent beaucoup de papier. Et durant toute la construction, j'irai de temps en temps les récolter. Voilà, je vais prendre une source d'eau pour enlever toutes les mauvaises herbes. Voilà, je vais enlever les dernières à la main, ça ira plus vite. Voilà, je vais enlever les dernières à la main, ça ira plus vite. On va commencer par le site. L'interesse à la main. Et on y retourne. Ce petit halter va nous embêter. On va l'enlever. Voilà. ici pour le premier 3 4 5 la porte 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 il va nous manquer un peu de terre ça tombe bien il m'en reste voilà on va agrandir un petit peu la plateforme pour avoir un bâtiment nettement plus grand parce que c'est quand même un bâtiment dans lequel on va aller régulièrement donc j'ai envie de faire quelque chose de propre j'ai lancé des roches à cuir pour avoir un bâtiment qui ressemble un petit peu au temple de la jungle avec des pierres taillées, de la roche, du verre allez on y retourne donc je vais faire un bâtiment relativement haut 1 2 3 4 5 6 7 il va nous manquer encore un petit peu de terre c'est pas grave on le bouchera après hop là on va faire quelque chose d'un peu naturel pas trop carré sinon on va le voir tout de suite que je l'ai modifié voilà à peu près la taille du bâtiment ça fera un très grand bâtiment pour pouvoir accueillir la table d'enchantement plus les tables de libraires et en hauteur on va faire 1 2 3 4 je manque de pierre je vais aller en chercher encore un petit peu alors les blocs, blocs de pierre taillées allez on a dit 1 2 3 4 5 5 aussi ce qui fera une très grande entrée ensuite je vais monter les coins 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà on commence à avoir un petit peu le bâtiment je vais retourner miner un peu de pierre ah du diamant profiter aussi pour ramasser le charbon pour faire cuire tout ce qu'on a besoin on va finir de ramasser le diamant on va nous en fait 3 de plus encore un peu de charbon ah derrière il y a du fer on va en profiter on va le ramasser je pense qu'avec tout ce que j'ai besoin de cuire je vais sûrement me faire quelques sauts pour aller récupérer de la lave bon je reprends le minage je vous récupère s'il y a quelque chose d'intéressant donc là on a une grotte avec de la lave je vais boucher un peu la lave pour pouvoir passer et c'est reparti on va visiter cette grotte et puis on va en récupérer un seau donc l'eau elle va me gêner je vais la mettre à côté là non voilà je vais la mettre ici je récupère la lave on va boucher l'eau pour plus qu'elle nous gêne donc on a un peu de fer on va le ramasser de toute façon le fer on en aura besoin pour faire les hoppers pour la salle des coffres donc là il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de plus encore du charbon bon maintenant que j'ai pris de la lave je suis pas sûr que j'en aurais bien besoin mais on sait jamais ça fait toujours de l' xp pour pouvoir enchanter nos objets voilà allez je remonte donc la roche a fini de cuire je vais déposer la lave à la place du charbon pour pouvoir économiser un petit peu au vu de tout ce qu'on va faire cuire si je le fais avec du charbon j'en aurais pas assez on va refaire un peu de pierre taillée on dort un petit coup et on y retourne on va installer les portes ce sera un peu plus net donc avec du plancher voilà double porte dessus il faut que je trouve ce que je vais mettre encore je sais pas trop je suis pas sûr qu'en y mettant de la pierre taillée ce soit bien propre qu'est ce que j'ai d'autre qui pourrait faire l'affaire ? rien on va faire des escaliers pour mettre un petit peu de relief parce qu'un bâtiment tout carré c'est pas très joli non pas dans ce sens je vais aller récupérer des blocs on va faire des coffres pour tout mettre devant ça nous évitera bien de courir je récupère le seau alors si on essaye comme ça qu'est ce que ça donne ? ouais l'autre côté on va essayer on va y essayer différemment peut-être en mixant ça rendra mieux j'ai encore plus de blocs on va y en refaire alors comme ça qu'est ce que ça donne ? on dirait une tête de creeper on dirait toujours une tête qu'est ce que ça fait si je fais pareil de l'autre côté ? voilà non ça fait pas il faut que je trouve autre chose comme ça c'est pas mal mais du coup il n'y a pas de relier ni de fenêtre d'ailleurs on va mettre nos escaliers ok alors 1, 2, 3, 4, 5 l'autre côté pareil 1, 2, 3, 4, 5 alors qu'est ce que j'ai comme bloc que je pourrais grimper dessus ? voilà voilà alors 1, 2, 3, 4 on va remettre ça parce que c'était pas si mal j'aurais pas dû enlever la pierre parce que pour poser les escaliers ce sera mieux voilà non dans l'autre sens non dans l'autre sens l'autre côté on fait pareil alors qu'est ce que ça donne comme ça ? on va continuer le tour en attendant on va continuer le tour en attendant oui ça fait pas mal avec la pierre en bas par contre il va falloir faire des ouvertures ça fait trop trop sombre alors si j'ouvre comme ça est-ce que ça fait une façade mystique ? c'est mieux bon bah c'est l'heure du casse-croûte on va faire un petit barbecue oui un barbecue je fais péter les côtelettes inquiète toi pas il y en aura pour tout le monde je vous mets la fin de la construction d'accélérer parce que c'est encore long on se retrouve tout de suite après au revoir 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... et voilà c'est fini je suis plutôt satisfait du résultat je trouve que c'est fini ça rentre bien dans le thème qu'on s'était imposé au début je trouve que le bâtiment fait suffisamment mystique pour y mettre la table d'enchant et pas trop petit pour pouvoir aussi y mettre les bibliothécaires moi j'ai déjà tué quelques vaches donc j'ai un peu de cuir d'avance on va faire des bibliothèques pour positionner la table d'enchant voilà les bibliothèques vont venir dans le coin là ce que j'espère c'est que j'aurai suffisamment de bibliothèque pour arriver au niveau 30 sans avoir à cacher les vitres 1 2 3 je vais aller récupérer de l'obsidienne pour pouvoir faire notre table on va aller nourrir tout ce beau monde heureusement que j'ai récupéré tous les blocs de blé parce que là ça va partir à vitesse grand V donc on va se faire la table d'enchant j'avais besoin de diamants la voilà et on va la positionner ici je vais prendre du lapis bon alors qu'est-ce qu'on nous propose ? efficacité 2 solidité 1 efficacité 1 puis d'ici je le trouve encore plus beau voici l'intérieur à quoi ça ressemble et ce sera tout pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi cet épisode pensez à vous abonner à laisser un petit pouce bleu un commentaire sur ma construction ce que vous en pensez ce que vous auriez fait de mieux et puis moi je vous retrouve mercredi pour la construction de la salle des coffres allez Tchoune ! merci à tous 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 !